La majorité de mes œuvres et de mes expositions sont tirées de thèmes musicaux. Et cette chanson, ça faisait un petit moment qu'elle me trottait dans la tête. Naturellement, je me suis dit que ce serait bien de l'utiliser pour cette expo. La fresque que j'ai faite, qui est très brillante et très colorée, pour moi c'est une sorte de couverture d'un album. Et l'intérieur serait les chansons avec des fonds moins festifs peut-être et plus profonds qui témoignent d'une autre réalité, la réalité de ce qui n'aurait pas changé des musiques qui sont à travers le temps des dénominateurs de l'expérience noire. C'est la raison pour laquelle j'ai invité des artistes à montrer leur travail. Donc il y a Martine Barra qui travaille déjà depuis son arrivée aux Etats-Unis, et travaille sur les communautés noires du Bronx et d'Arlème. Et elle continue d'ailleurs à faire ce travail sur cette communauté et être très proche d'eux. Et donc à témoigner un peu de leur histoire. Cette histoire que je connais un petit peu et que je mets en relation avec mon histoire aussi. Le portrait de Gwen Macrae, en général quand j'utilise les titres d'une chanson, je rends aussi hommage à l'interprète de cette chanson. Le travail esthétique que je fais avec ces portraits, c'est de quand même essayer de traduire une émotion. Et je regarde des vidéos, des lives de ces chanteurs, et j'essaie de trouver un mouvement qui traduit une émotion, mais quelque chose qui me rappelle un petit peu, quelque chose de familier. Des attitudes qu'on retrouve beaucoup chez les afro-diasporiques. L'expérience noire, elle n'est pas seulement américaine, elle est aussi caribéenne. Et on se retrouve à travers une certaine tradition musicale, mais pas que. On se retrouve quand même à avoir une expérience qui est partagée. Pour le relier à Paris, quelque part, c'est aussi de dire à un public qui est peut-être moins familier avec ce type de questions. Quand on parle de la question noire, c'est plus facile d'en parler aux États-Unis en disant que soit que le racisme existe, en mettant sur un piédestal les artistes ou les auteurs afro-américains. Mais dès qu'il s'agit des auteurs francophones qui traitent du sujet, il y a toujours une forme de résistance qui se fait. Et je pense que la musique, quelque part, c'est un outil pour arriver à mettre en évidence ces questions. Et du coup, la scène, liée aussi au confinement, puisque les salles ont été fermées, il n'y avait plus de spectacle possible. Donc j'ai fait construire une scène sur laquelle les gens peuvent monter et puis se mettre à la place des fameux chanteurs-interprètes. Ils peuvent créer des photographies qui sont, pour moi, de l'ordre de la peinture, parce que la peinture, c'est de la lumière. Et en fait, tout ce qui est visuel, tout ce qu'on voit, c'est lié à la lumière. Ça, c'est l'aspect esthétique que j'essaie de donner à cette exposition. Le travail vidéo que je présente, c'est en faisant ces recherches que je suis tombé sur ce personnage que j'interview à Brooklyn, qui appartient à la même génération que moi. Donc tout ça, en fait, si tu vois, il y a un lien, en fait. C'est très hip-hop, tout le monde travaille, même si ça fait référence à des choses qui ne semblent pas être de cette culture.